Excel, les WordArt. Les WordArt permettent une mise en forme de texte agréable, plus évolué que ce que l'on peut avoir avec les options de mise en forme ici. Nous avons donc cet objet qui est partagé dans les applications Office. On va les retrouver aussi bien sur Word, sur Excel, sur PowerPoint de la même manière et dans les mêmes menus. Donc si on veut utiliser les WordArt, on va insérer une zone de texte, insertion, forme, zone de texte. On va par exemple placer ici. On va donner une... on va saisir notre texte. Par exemple, il fait beau et ce texte, il fait beau. Si je veux qu'il soit mis en forme de façon un petit peu plus conviviale, je vais cliquer sur le menu format de la zone de texte. Le menu format de la zone de texte fait apparaître tout un ruban qui va permettre d'effectuer de la mise en forme. Les styles WordArt sont ici. Donc le plus simple, c'est d'en choisir un qui vous convient le mieux. Par exemple celui-ci. Nous retrouvons donc avec cet effet de style dégradé et puis un petit effet miroir. Alors on le voit peu parce qu'en fait le texte est très petit. Donc il suffit d'aller agrandir un petit peu la police de caractère, agrandir notre texte. Voilà. Et là, on voit, on aperçoit bien l'effet miroir et qui est présent. Maintenant, cette mise en forme, même si je peux la centrer et le mettre au milieu, peut très bien ne pas me convenir. Donc pour cela, je vais aller dans format et je vais effectuer des mises en forme plus poussées à l'aide de ces menus remplissage de texte, couleur de texte et effet de texte. Je peux bien entendu changer la couleur. Je peux également prendre des dégradés de couleur. On va choisir un autre dégradé, par exemple celui-ci. On a du vert foncé au milieu et puis un vert clair sur les côtés. Et puis, on pourrait mettre des images, on pourrait mettre des textures, peu importe. Les textures sont des espèces de mise en forme de couleurs, des mélanges de couleurs prédéfinies. Je n'aime pas trop ça, donc je ne le mets pas. Mais on pourrait également aller chercher une image et l'insérer en arrière-plan de cet objet. Je peux changer également, me faire effectuer des effets. Donc là, il va falloir tester et puis vous verrez qu'il y a certains effets qui sont plus ou moins visibles. Donc là, vous voyez que j'ai éloigné un petit peu l'effet miroir. Avec cette option, la rotation 3D, vous voyez qu'on peut faire tourner notre texte un peu comme on le veut, comme on le souhaite. À vous de choisir l'option qui vous convient le mieux. Je vais reprendre une qui fait quelque chose, mais qui ne change pas complètement la mise en forme. Là, ça fait un petit peu trop. Voilà, celle-ci, s'il me plaît. On peut également utiliser Transformer pour retrouver les anciennes versions WordArt, c'est-à-dire des mises en forme très particulières d'objets. Voilà donc ce que l'on peut faire avec cet objet WordArt. On peut bien entendu changer les épaisseurs, mettre des tirées si on en a besoin lorsqu'il y a des bordures. Il n'y a pas de limite à votre imagination. Si cette vidéo vous a permis de faire des effets de texte intéressants, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !